et salut les copains comment ça va bon on a le soleil qui est revenu par chez nous il fait beau il fait chaud tu vois ça fait plaisir donc j'ai continué du coup la 103 je vais te montrer un peu où j'en suis m'arrivée une boulette cet après midi mon chien a eu peur parce que tu risques de l'entendre dans la vidéo il ya des charpentiers juste à côté alors grande force à vous parce qu'il fait chaud et que le travail les pénibles mais surtout là il a eu peur du bruit tu vois le papa putain il s'est mis à courir mais il a foncé sur le cadre le cadre vernis en les boules bon bref il est un peu tombé rien de méchant j'ai essayé de rattraper tant pis il y aura un petit défaut je le rattraperai à l'occasion quand j'aurai cinq minutes voilà petite bombe de peinture petit vernis je vais pas m'amuser à les recourir pour du vernis ou de la peinture maintenant tu vois ce que je veux dire je sais qu'il faut rien lâcher mais là voilà au bout d'un moment financièrement mon coco j'en suis pas loin des 100 150 euros pour de la peinture donc voilà je fais attention à tout et je vais te montrer un peu où j'en suis allez c'est parti on voit déjà un petit bout moi je te montre tout ça avec le 4k ouais parce que quand je trouve le téléphone c'est en 4k c'est mieux allez c'est parti du coup les copains voici les pièces une fois peintes donc regardez j'ai peint ça en blanc full blanc du coup ça c'était bleu le cache chêne je l'ai fait en blanc le porte garde boue est passé en blanc aussi parce que normalement il était bleu ça c'est resté c'était gris ça ouais ça c'était gris et du coup je l'ai fait en bleu ça du coup c'est fait aussi ça 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 regarde il y a tout fait fait il manquera juste quelques couches de vernis à certains endroits donc toutes les parties blanches c'est bon ces deux parties bleues là c'est bon ça ici là bas le t supérieur c'est bon garde-bois arrière c'est bon mais je pense qu'avec une deuxième couche sera mieux garde-bois avant il est peint manque juste la couche de vernis ici il y en a un sur deux qui est vernis celui-là est vernis pas celui-là tu vois la différence de toute façon vernis pas vernis vernis pas vernis on voit bien la différence et le cadre du coup que j'ai pu finir du coup parce qu'il me manquait en fait une bombe de peinture je suis allé à hoche du coup à côté de chez moi et ils avaient plus et du coup là où j'avais acheté en premier les bouteilles comme ça enfin les bombes bleues comme ça c'était à jeun donc je suis allé et aujourd'hui par chance ils avaient resté une bombe donc je suis bien content j'ai pu faire ce que je voulais faire donc voilà il est fini il manquait quelques petites touches à finir mais manque de peau tu vois j'avais fait la peinture je me suis dit il fait beau allez hop on actionne on fait le vernis direct dessus et ben tu vois il ya une partie du vernis qui a été intacte il n'y a pas de problème c'est magnifique manque de peau le chien il a retrouvé de mieux que pas me foutait le cas là il avait peur des charpentiers qui travaillent à côté donc au final ici il y avait un petit impact tu vas pouvoir le voir je sais pas attends je te montre ouais voilà toi ici ça m'a fait comme un défaut parce qu'en fait elle est tombée donc ici ça m'a fait un défaut mais j'ai réussi à le poncer vite fait et me le rattraper et pareil ici quand j'essaie de me mettre voilà comme ça tu vois ici là il ya quelques petits défauts mais bon ça va c'est pas méchant de toute façon il va avoir une couche de vernis sur le cadre parce que du coup je l'avais fait mes manques de peau ben avec le chien qui est passé par là tu as compris il faut tout refaire donc par chance j'ai pas non plus tout 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 à refaire mais voilà pas tip top tout comme plus sur moi au final quand il est tombé j'ai essayé de le rattraper bon là ça va ça va il ya les caches donc du coup ça se voit pas les deux traces de doigts mais les boules quoi tu vois ce que je veux dire quand tu fais un cadre et qu'il est magnifique je passe quasiment deux semaines dessus à poncer et peindre vernis et compagnie à faire en sorte qu'il ya zéro défaut jusqu'à aller aux 400 800 à l'eau là ça fait chier quand même tu vois quand ça tombe comme ça c'est pas cool mon copain mais c'est pas grave on va pas engueuler le toutou on y peut rien donc voilà là où elle en est la 103 au niveau de la partie cycle donc je trouve que j'ai bien avancé au final il manquera une couche de vernis là dessus une ici une sur le garde-bois avant et peut-être une deuxième sur le garde-bois arrière mais on est bon donc je pense qu'avec du coup trois bombes de vernis j'en aurais assez sachant que j'en avais pris une grande une en 600 ml une en 450 et une en du coup 400 que je vais devoir racheter parce que du coup il me manque une couche je pense mais sinon voilà c'est nickel j'en ai profité aussi pour mettre un petit coup de vernis au passage sur le feu arrière ça lui a redonné du peps tu vois là il est tout bout tout neuf et comme on en parlait avec le saint père mathieu je sais que bon j'ai craqué j'ai fait faillite suite à ce boulon tu vois j'ai pas voulu l'enlever mon cerveau a fait faillite ça a fait je me suis dit laisse le tant pis tu mettra le deuxième ça bougera plus donc là c'est parfait je l'avais bien positionné nickel pour pas que ça me fasse un dégât avec la peinture que ça se voyait le dessous tous les cas en dessous ça avait été apprêté quand même parce que j'avais décalé le feu mais là tu vois on est nickel on est blanc brillant propre ça va bien avec le garde-boue bon alors je vais te dire un truc j'ai pensé l'autre soir on puis moi la petite clope au garage et du coup ben ça fait pas un peu gendarmerie les copains comme ça la couleur surtout que fini la couleur elle est comme ça tu vois les bleus pailletés quoi maintenant on voit pas trop les paillettes je vais essayer de te le prendre voilà celui là hop parce qu'il est bien sèche bien sèche de toute façon ça fait un petit moment et je vais essayer de te montrer au soleil mon copain comment ça au soleil tu vois c'est pas c'est pas moche quoi ça fait un beau bleu pailleté métallisé je vois plus mon vernis là j'en suis très content donc moi en vernis j'ai utilisé ça là du coup du vernis haute protection donc ça c'est nickel tu vois c'est pas trop mal on voyait bien les paillettes la terre mon copain maman que c'est beauté assez beau quand même avec belle donc voilà ça c'est fait donc au final ben prochain épisode je vais commencer à remonter une partie de la mobilette parce que tu vois que du coup le vernis sera enfin la peinture est fini quoi il manque une couche de vernis ça ça va être vite fait j'ai pas j'ai pas de faire un speech là dessus mais en clair voilà il manque une petite couche de vernis sur trois quatre éléments finir de faire propre les suspensions car ici tu vois j'avais des petites des petits impacts et comme j'ai de la bombe nord ben je vais en profiter du coup là c'est bien revenu quand même aussi le guidon pareil donc voilà je vais essayer de m'atteler à finir ce parti cycle pour la semaine prochaine au moins je serais content et j'aurais plus trop les pièces dans les pattes parce que ça m'embête j'ai pas envie de les abîmer je vois donc voilà où elle en est la petite peugeot 130 qu'elle avance très bien mon copain et je suis très content du coup du résultat ça va faire un peu bleu blanc gendarmerie mon copain tu sais c'est un peu les couleurs de base sauf le garde-boue bon voilà j'ai changé quelques petits trucs et je me suis permis car au final on n'a qu'une vie mon copain et à la base le mobile est quand elles sont d'origine personne ne les aime donc à part maintenant depuis quelques temps je sais pas qu'est-ce qu'ils ont les gens mais franchement j'ai envie de me faire plaisir c'est une mobilette que je vais garder quand même un petit moment avant de la revendre sûrement pour financer toujours pareil le projet voiture on met des sous de côté petit à petit on peut pas aller plus vite donc voilà et puis ça peut me permettre d'aller trouver un nouveau job un peu plus loin de chez moi et un peu plus tranquille pour cet été ben c'est parfait donc voilà on avance avec les moyens qu'on a et on fait des on fait des merveilles tu vois c'est pas trop loin c'est plutôt beau même donc voilà après si quelqu'un a du coup la partie droite de la boîte à outils parce que moi j'ai la gauche du coup la partie droite quand tu es sur la mobilette c'est face à la mobilette la partie droite et si quelqu'un a le ça là ici là le porte bagages là en plastique je veux bien en noir ça serait sympa ça irait bien parce que du coup j'en ai trouvé un sur le bon coin mais les parties à une vitesse mon copain donc c'est un je veux bien et les gens je m'en suis pas encore occupé pourquoi parce que je m'en suis servi de on va dire de schéma pour un projet qui est en train d'arriver dans pas longtemps il ya un petit événement qui va s'organiser à saint-hilaire de lusignan alors c'est super sympa je vous invite à aller voir j'avais fait déjà deux vidéos concernant ce festival l'année dernière je te mettrai les petites images des deux vidéos juste ici et tu verras c'est très sympa c'est une endurance en fait un peu sur la terre quoi mais avec des règles un peu particulière bien sympa histoire de rigoler que ce soit fun et puis voilà donc je vais te mettre aussi ici la paf tu vas voir ça va s'afficher la petite bannière où justement il ya les règles le petit truc du groupe et tout ça pour que tu voyais où c'est organisé quand et puis tout ce qui s'y passe une petite balade de 80 km avec des plaques souvenirs l'apéro enfin il ya plein de choses qui se qui se font ce jour là ces deux jours là donc voilà je t'invite à y aller il ya aussi une bourse un bref gros big up à thierry du coup le l'organisateur qui me parle de ce projet depuis un petit moment déjà qui a été organisé l'année dernière avec rural donc voilà grosse force à eux peut-être que cette année on participe un va savoir j'ai la connerie avec un copain et j'ai un cadre là tu le vois bien tu le connais il était sur la chaîne il n'y a pas longtemps je devais en faire un 51 un peu 70 cc course tu vois alors j'avais trouvé la bulle j'avais trouvé la coque ici tu vois j'avais trouvé aussi du coup de quoi faire un beau moteur il manquait que l'allumage électronique a changé donc tout est prêt en clair mais le moteur on pourra pas s'en servir car c'est un 70 et là bas c'est que des 50 mais en clair avec un copain et c'est si on peut si les règles nous conviennent de faire en sorte de participer à cette endurance et de vous faire partager ça à fond un maximum donc voilà allez les copains je vous laisse sur ça lié pas il ya encore voilà le petit moteur sur l'établi donc ça c'est chaque chose en son temps d'avis pour l'instant on a démonté on a vérifié la config moteur je suis en train de vérifier un peu tout car il ya beaucoup d'avis de base je voulais pas mettre un 65 cc finalement on me dit que c'est le mieux donc je vais écouter un peu tout le monde et je vais me faire mon avis à moi et puis je poserai les pièces que je veux poser dessus mais en tout cas voilà j'ai le temps le moteur c'est pas le plus chiant ça va très vite une fois que tu as les pièces et une demi journée voilà c'est fini donc au pire une bonne journée et faire les choses oui bien mais en tout cas voilà la peinture ça a bien avancé je suis content j'ai réussi à rattraper les choses je souhaite à tous un bon vendredi gardez la patate n'oubliez pas vos projets et surtout vive la passion vive la mobilette et une dernière chose n'oublie pas de t'abonner à la chaîne ça fait plaisir car ça aide grandement on est bientôt à 1000 mille voilà tu vois je vais déjà le dire en ce qu'on est bientôt et puis voilà allez top et les amis lâchent un petit j'aime ça qui fait cette vidéo à plus